Vous écoutez Mugik, c'est les ondes de schiste, 94,3 FM, Mugik, émission qui est dédiée à la musique de jeux vidéo, de films et de bandes annonces. Mais Mugik n'est pas tout seul sur les internets, il y a plusieurs podcasts, dont Geek, le collectif, et nous avons aujourd'hui André Paquette qui vient nous en parler. Bonjour André, ça va? Très bien, vous autres? Merci beaucoup André. Oui, salut André. Donc oui, votre précision, Sébastien Delisle et moi-même font partie du collectif. Sébastien m'a recruté dans ce collectif qui est un groupe Facebook à la base. Mais je te laisse la parole André, qu'est-ce que le Geek collectif? En gros, le collectif, c'est un projet qui s'est échelonné sur une couple d'années pour moi. Ça a été des blogs avec certains collaborateurs, ça a été tout simplement des canaux IRC dans le temps ou des choses comme ça, pour ceux qui se souviennent du bon vieux MIRC. Oui, ça remonte assez loin que ça. Excuse-moi? J'ai dit ça remonte assez loin que ça. Oui, bien ça remonte assez loin que ça, effectivement. C'était une planification. J'ai toujours voulu rassembler les gens ensemble un peu avec leur passion, les choses comme ça. Puis c'est un peu comme ça que le groupe Facebook a débuté. C'est tout simplement de prendre des gens qui vont être un geek, qui vont triper soit sur les sports, sur les jeux vidéo, sur la musique, sur les films. Même les gens où leur film préféré serait ultraviolet à ce moment-là, on leur permet d'entrer dans le groupe. Puis ils peuvent se joindre à nous pour pouvoir avoir plusieurs conversations. Donc, on n'a pas besoin de connaître quelqu'un dans le groupe. N'importe qui peut se joindre au groupe Facebook Geek Collectif. Effectivement, dans le fond. N'importe qui peut venir essayer d'entrer dans le groupe. C'est sûr, par contre, que pour l'instant, il y a une réglementation sur les utilisateurs. On est en train de travailler là-dessus un peu, mais on refuse personne à ce moment-là. OK. Donc, comment c'est arrivé que vous êtes passé d'un groupe Facebook à un podcast? En fait, ça faisait partie du plan général. C'est que le podcast était l'étape numéro deux. Donc, autrement dit, le but principal, c'était de regrouper les gens dans un groupe, pouvoir commencer à avoir des conversations et des sujets prédéfinis. Pour ensuite, essayer de cibler certains collaborateurs, des gens qui ont un bon parler, qui ont peut-être une plume un peu plus affûtée que les autres. Des gens qui ont quelque chose à dire. Pour ensuite, les amener à se déplacer vers le podcast. Donc, autrement dit, c'est communiquer certains sujets, faire découvrir des nouvelles choses aux gens. C'est sûr que le collectif, par contre, ça ne se passe pas nécessairement juste derrière le micro. Ça va se passer dans le groupe Facebook. Ça va se passer, il y a même des gens, je suis un peu étonné, en cinq mois de groupe, on est rendu avec environ 240 quelques utilisateurs. Il y a des gens déjà qui ont organisé des bons vieux GT, des Get Together. Les gens sont allés prendre des bières ensemble. Donc, on a décidé de migrer vers le podcast. Mais par contre, c'est que la base de données, la base d'informations, la base de collaborateurs va toujours partir à partir du groupe à ce moment-là. Achise, présentement, Mugui, qui est diffusé à Achise à Québec, vous, vous êtes plus un groupe qui est basé à Montréal, si je comprends bien? Effectivement, principalement à Montréal. OK. Bon, Achise, on a quand même la chance de diffuser sur une radio universitaire. Donc, on a quand même de l'équipement qui a de l'allure. La console qu'on utilise présentement, c'est la console qui est utilisée dans la radio professionnelle. Comment vous avez fait pour regrouper tout l'équipement pour faire le podcast, pour avoir une qualité sonore qui est quand même acceptable pour la radio? Bien, en fait, je dirais, c'est peut-être d'utiliser un peu notre réseau social étendu. Des amis qui travaillent dans certaines boutiques, essaient d'avoir un peu de rabais ou des choses comme ça. C'est sûr qu'on n'a peut-être pas de l'équipement haut de gamme de radio, des choses comme ça. Ça a été déboursé de ma poche, tout simplement. Donc, tout ce qui est micro, console, mixage, logiciel, des choses comme ça, c'est un investissement personnel. Puis ensuite, c'est important pour moi que les collaborateurs n'aillent pas à débourser de leur poche à ce moment-là. C'est vraiment, les gens viennent contribuer par une richesse qui va être de connaissances et de paroles. Mais tout ce qui est matériel, je le fournissais pour le projet. OK. Fait que c'est toi qui as pris, je te dirais d'une certaine manière, le fardeau financier du podcast. Effectivement. Effectivement. Le fardeau financier, je ne me suis pas ruiné non plus. Ça a été un petit investissement quand même. Ça peut coûter cher. Donc, qui est membre du collectif pour le podcast? Pour le podcast, présentement, c'est sûr qu'on a trois collaborateurs qui vont être à temps plein. Donc, pour chaque épisode, ces collaborateurs-là vont prendre le tour de la table. On parle d'Éric Hébert. Éric Hébert qui est un peu notre game guru, le gars qui connaît pas mal tout à propos des jeux vidéo. On va voir Mélanie Comtois. Mélanie Comtois, c'est notre fan fini d'animé. Bien, je dis fan fini. Elle se connaît très bien en animé et elle risque de surprendre bien des personnes. Puis, il y a Jonathan Milter, mieux connu sous le nom de Milter, qui est un peu notre fanatique de noms. Film d'horreur, les choses comme ça. Puis, notre grande gueule aussi, parce qu'elle en prend une dans le groupe. Oui, j'ai vu ça avec sa fixation pour les nains. Effectivement. J'ai bien ri durant le premier podcast. Donc, c'est à quelle fréquence que vous publiez le podcast? Présentement, on essaie de viser une fréquence aux deux semaines. C'est sûr que de concilier vie personnelle, vie familiale, c'est pas toujours évident. Comme là, présentement, on est en enregistrement ce soir pour le prochain épisode de vendredi. Donc, on essaie de fournir quelque chose aux deux semaines pour débuter. Éventuellement aussi, en essayant d'inviter des collaborateurs occasionnels, des gens qui vont sortir du collectif. On va essayer de réévaluer la fréquence. Puis, si on est capable de fournir quelque chose de qualité avec du contenu à chaque semaine, bien, on va y aller à chaque semaine. Il n'y aura pas de problème. Mais pour l'instant, c'est vraiment sur une base bimensuelle. Bimensuelle. Est-ce que vous avez un plan pour vous associer avec, soit CISM, CHOC ou même la radio universitaire de McGill ou vous allez seulement rester sur Internet? Présentement, je dirais qu'on n'a pas vraiment de plan d'évaluer avec ça. On est un petit peu surpris, par contre, de la réaction avec un seul épisode de publié. Il y a eu beaucoup, beaucoup de pour-parler. Puis, on apprécie vraiment le feedback des gens. Présentement, je pense qu'on se concentre beaucoup plus sur fournir du contenu de qualité, essayer de faire quelque chose d'un qu'on est fier, qu'on écouterait nous-mêmes. Puis ensuite, bien, faire quelque chose qui gênant quand même les codes d'écoute. C'est sûr que si des gens nous abordent ou nous proposent des alternatives, on va être à l'écoute, c'est sûr et certain. Pour ceux qui sont intéressés à rejoindre le groupe, est-ce que vous êtes à la recherche de collaborateurs? Présentement, je dirais qu'on est en phase d'analyse. Puis, c'est que le but du Geek Collectif, dans le fond, tout simplement, c'est de prendre n'importe quel utilisateur du groupe Facebook. Puis, on va essayer de dénicher dans le groupe Facebook les gens qui vont vouloir nous venir parler derrière le micro. J'ai déjà eu des gens qui nous ont abordés en disant, bien, écoute, moi, j'aimerais ça vraiment parler de tel festival qui se passe à quelque part. Moi, je lis beaucoup de livres à ce moment-là. Je vais dans beaucoup de shows de musique. C'est sûr que les têtes fortes qui vont sortir du groupe, qui vont avoir des choses vraiment intéressantes à dire, qui vont être actives dans le groupe, des choses comme ça, on va les inviter à venir prendre place derrière le micro. D'ailleurs, votre couverture du Comic-Con était quand même assez complète là-dessus. Je peux vous féliciter. Merci beaucoup. Le pire, c'est que côté couverture, on en parlait tout simplement de la manière qu'on y était. Exactement. Mais je crois qu'à la base, c'est le but du Geek Collectif, si je peux me tromper. Effectivement. C'est de relayer notre vécu et notre passion, dans le fond. C'est sûr que Comic-Con, ça a été un sujet qui était un petit peu touché. Parce que l'an passé, je trouvais personnellement qu'il y avait eu beaucoup de mauvaise publicité pour Comic-Con, pour un festival qui est émergent, qui est nouveau, qui essaie de s'adapter, et qui ont été pris avec une problématique qui était simplement pogner beaucoup plus qu'ils s'attendaient. Donc cette année, je trouve qu'ils méritaient le fait qu'on l'explique comme il faut aux gens comment ça s'était passé. Si on veut écouter votre podcast, on va à quelle adresse? Ça va être sur le www.geekcollectif.com, où c'est disponible via iTunes également. André Paquette, on vous remercie de cette entrevue. Donc on a hâte à vendredi prochain, moi et Sébastien, Sébastien et moi, pour écouter votre prochain podcast. On vous souhaite bonne chance. Bonne chance. Merci beaucoup et bonne fin d'émission à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.